C'est-à-dire dans l'histoire coloniale, et elle ne commence pas avec la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que ça renvoie toujours à Sétif, ça renvoie toujours au XIXe siècle, Saint-Arnaud, la conquête coloniale, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de ne pas isoler la séquence guerre en elle-même du reste de cette histoire. Ce qui fait qu'on a une difficulté aussi à savoir ou à cerner le type de revendications qui sont exprimées par l'État algérien. Est-ce que ça concerne la guerre d'indépendance ou est-ce que ça concerne l'histoire coloniale au sens large ? Et c'est dans cette espèce de va-et-vient et d'ambiguïté... C'est lié, c'est quand même l'aboutissement ou en tout cas le dénouement d'une longue période de colonisation. Mais du côté français, on insiste en fait beaucoup sur la fin de la guerre d'Algérie, on y reviendra sur la question des harkis, le problème des pieds noirs, l'exode, etc. Alors que les Algériens, eux, insistent davantage sur les origines de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de conflictualité dans la temporalité historique entre d'un côté ceux qui se réclament d'une mise en amont perpétuelle et de l'autre ceux qui disent, les Français, le départ, c'est-à-dire les massacres, les exodes consécutifs au départ. Donc il y a déjà une absence, disons, de représentation commune de l'événement lui-même de la séquence guerre. – Juste un mot, je prétends que les uns et les autres cherchent précisément à éviter, évitent la confrontation entre ces deux marques d'histoire. – Exactement, ils ne veulent pas avoir le même timing, ils ne veulent surtout pas avoir le même timing. – Mais ces deux perceptions sont source de confrontation. – Pour ne pas avoir les mêmes revendications, pour ne pas avoir les mêmes revendications. Et pour garder la maîtrise et l'agenda, et l'agenda de la revendication. Parce que s'ils se mettent d'accord sur la période, sur le volume, sur les compensations, que ce soit symbolique ou matérielle, là, ils se mettaient d'accord une fois pour toutes, et ça ne servirait personne, notamment les gens au pouvoir. – C'est souvent un article de leur souveraineté, immédiatement. – Et de leur pouvoir politique. – Ah bah évidemment. – Pascal Blanchard. – C'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ça veut dire que c'est une histoire générationnelle. C'est-à-dire que le jour où en Algérie, le pouvoir ne sera plus, quelque part, une forme de légitimité, de l'héritage de la révolution. Le jour où en France, il ne sera plus un argument, un argument, EFLN ou autre d'ailleurs, parce que même ça n'est pas seulement l'EFLN, c'est devenu un argument de dire qu'on est héritier de quelque chose, que c'est le seul moment fondateur, et l'Algérie n'est pas que fondateur de ça, c'est plus compliqué que ça. Et qu'en France, ce ne sera plus un objet de meeting. C'est-à-dire qu'on ne pensera plus qu'il y a un électorat pied-noir, par exemple, ou Harki, qu'on n'arrivera pas dans un meeting en disant, bon, si je dis ça, je fais tant de pourcentage de voix, parce qu'un de mes conseillers me le vend. Nous rentrons dans ce qui s'appelle un débat générationnel, où ces voix auraient été diluées dans la société, ou être… – Comment peuvent-ils être diluées ? – C'est simple, un jour, il y aura un conseiller… – Un débat vraiment historique, des composantes qui sont concernées par cette guerre, un jour, un conseiller fera une vraie étude sur le vote pied-noir en France, et expliquera à un candidat que ça n'existe plus. De l'autre côté, en Algérie, un jour, quelqu'un expliquera, pas au président actuel, mais au futur président, que ces questions, comme on vient de le dire, 85% en ce moment-là, seulement de la génération, sera née après la guerre d'Algérie, et attend peut-être une histoire apaisée, mais aussi une vraie histoire, une historicité, cette histoire. Pas des manuels scolaires totalement fabriqués sur une mythologie, parce que les manuels scolaires en Algérie font les mêmes débats qu'en France. Il y a des non-dits, il y a des questions qui sont dures à être abordées. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que nous n'avons pas, en plus, écrit encore en commun totalement cette histoire, qui fait encore débat, parce qu'elle a encore des enjeux politiques, des acteurs ou des héritiers, des acteurs de l'époque. Mais en même temps, on est en train de voir… – C'est ce qui empêche l'écriture, les enjeux politiques. – Non, pas seulement. – Pas les questions de mémoire, pas le fait que les blessures soient encore très vivaces. – C'est une question de mémoire, le film de Benjamin le montre, c'est dur à regarder, c'est une histoire qui est dure à regarder en face, il a fallu du temps pour la regarder. – Et puis les acteurs sont vivants. – Les acteurs sont vivants, les traumas des héritiers de ces acteurs sur le territoire national français ou algérien sont encore là. Ils ont été niés dans leur place dans l'histoire de France, que ce soit d'ailleurs les pieds noirs, les harkis, les enfants de l'immigration, les descendants de combattants. Ça paraît un détail, mais quand vous avez eu le silence de celui qui est parti faire la guerre d'Algérie pendant 40 ou 50 ans, et que maintenant il se met à parler quand le petit garçon vient le voir où la petite fille et grand-père t'a torturé en Algérie, nous-mêmes nous avons des fois du mal à imager le trauma que ça peut produire dans les familles. Tout ça nous sommes en train de le vivre de manière générationnelle. Et pour autant le temps de l'histoire s'accélère. C'est qu'on voit bien qu'il va falloir en parler, en parler de manière normale, parce que de toute façon il y a une demande de ceux qui sont nés après tout ça, qui ne se sont pas concernés par les enjeux politiques de ça. – Bézouin Stora. – C'est difficile de mettre en rapport la question de l'écriture de l'histoire réelle avec le problème de la légitimation politique. Pourquoi ? Parce que les imaginaires ne sont pas les mêmes. Pour la France, la fin de l'Algérie française, c'est la fin de l'Empire colonial, c'est la fin d'une certaine marque du nationalisme français. Pour l'Algérie au contraire, la guerre est synonyme de victoire. – Et le début du contraire. – Et donc d'émergence de la nation. La nation émerge par la victoire et par la guerre, alors qu'en France, la fin de l'Algérie française signifie la redéfinition du nationalisme français, notamment par la construction européenne ou autre. Donc on a par conséquent deux rapports au monde qui sont totalement différents. Il ne faut pas se raconter l'histoire là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des imaginaires qui ont du mal à se croiser parce qu'il y a ce rapport à la nation différente. – Le pouvoir politique algérien, en d'autres termes, se légitimera toujours à la faveur d'une guerre qui a été une révolution. Alors que le pouvoir politique français aura toujours du mal à se légitimer par la séquence guerre, si ce n'est par le fait de rendre ou pas hommage aux victimes de ceux qui ont porté l'Algérie française. Donc il y a par conséquent cette difficulté à la commémoration aux communes. – Mais par contre, on peut surmonter cela, et ça, ça peut être l'objet effectivement de réflexions ultérieures, par des mémoires partagées. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les regards puissent se croiser. C'est-à-dire qu'on puisse au moins se parler, au moins se comprendre. Au moins, on a par conséquent cette façon de construire une histoire qui ne peut pas être la même et commune. J'entendais un historien algérien dire tout à l'heure, la France, l'Allemagne, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même histoire. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même histoire. Mais par contre, avoir une mémoire partagée sur des événements douloureux. – Oui, un point juste pour compléter ce que vous venez de dire. Je pense que c'est peut-être difficile d'avoir un musée ici de la colonisation et de la guerre et de toutes les guerres coloniales. C'est aussi difficile en Algérie d'avoir un musée de l'histoire algérienne. Jusqu'à maintenant, les seuls musées qui se construisent sont les musées en hommage au FLN et à la génération des Moudjahidines, c'est-à-dire les combattants, toujours d'une manière agéographique, évidemment. Ce ne sont pas des musées critiques, ce ne sont pas des instruments de savoir. Ce sont des musées qui sont juste une superposition de discours qui sont liés au pouvoir politique et à sa perception des événements. – C'est très étonnant parce que nous avons des personnages anciens dans l'histoire algérienne, dans la période contemporaine, l'émérable Kader par exemple, pour ne citer que le plus connu, qui bénéficie, qui jouit d'une image tout à fait extraordinaire, mythique de toute façon. – Positive en tout cas. – Toujours positive, tout est positif dans ces musées-là. Ça provient qu'il y a une voie unique, c'est le regard unique sur une histoire unique, avec des gens uniques. On appelait à un moment donné la télévision algérienne l'unique, parce qu'il n'y a qu'une télévision qui a toujours le même discours. On peut même dire que le discours politique, c'est le discours de l'unique. Et même les journaux, à un certain moment avant leur ouverture, c'était le Moudjahid de telle année, peut être superposable totalement, au Moudjahid de la même année, par exemple à la rentrée scolaire. C'est les mêmes mots, les mêmes phrases. Bon, ce que je veux dire, pour terminer, par exemple, l'émérable Kader, on ne voit même pas ses aspects méconnus, mais les gens de ces musées les connaissent, ses accointances avec la franc-maçonnerie, ses accointances avec les Français, tout court, au sens plus large du terme, avec le pouvoir politique, etc. Et donc on ne présente de l'émérable Kader qu'une image purifiée, enfin en quelque sorte, qui est le héros national, le fondateur du nationalisme algérien. – Pour en parler des perceptions en Algérie de cette période, Fatima Besnassi-Lancou, en ce qui concerne les harkis, est-ce que la perception a changé ? – Alors, oui, très probablement. On le voit, beaucoup d'anciens harkis en retournent, enfin, ceux qui sont encore vivants. Donc je crois que la nouvelle génération a d'autres priorités, que, voilà, c'était des anciens combattants. – Même si les enfants aussi portent cette mémoire. – Oui, oui, non, mais il n'y a absolument aucun souci. Les enfants de harkis peuvent circuler, aller en Algérie, ils ont des relations. Parce que le problème des harkis, contrairement à celui des Pieds-Noirs, en 1962, quand ils sont partis, les Pieds-Noirs, la plupart, c'était des familles entières. Mais les familles de harkis, souvent, c'était des familles qui ont été divisées, certaines. Une partie était restée en Algérie, d'autres en France. Et puis dans les familles de harkis, il peut y avoir deux frères à la Hélène, et puis deux frères supplétifs. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, en fait. Je crois qu'on ne peut pas faire vraiment un parallèle entre les Européens et les harkis. Par contre, puisqu'on parle de plaies, de mémoires, de choses encore douloureuses, c'est que nous avons encore des anciens supplétifs qui ne peuvent pas retourner en Algérie. Et ça, c'est presque mystérieux, parce que certains ont pu y aller une ou deux fois, et puis d'un seul coup, on leur interdit, et d'autres n'ont jamais pu. – Ah, c'est une interdiction de la part des autorités algériennes. – Oui, oui, et donc certains arrivent en Algérie, ont un visa, arrivent en Algérie, on leur demande de partir. Et, plus douloureux encore, donc pour moi, la guerre d'Algérie n'est pas complètement terminée, puisque quelquefois, c'est des cercueils d'anciens supplétifs qui arrivent en Algérie et qu'on renvoie. Donc vous voyez, c'est quand même… – C'est un problème supplétif ? – Comment vous l'expliquez ça ? – Est-ce qu'ils sont partis en France en 1962 ? Enfin, des harkis qui ne seraient pas partis en France ? – Non, je parle de ceux qui décèdent. – Non, non, mais c'est une question que je vous pose. – Alors, en Algérie… – Est-ce qu'il y a une question ? – Absolument. – Est-ce qu'on a un chiffre ? – De quoi ? – Deux harkis qui seraient restés en 1962 ? – Bien sûr. – Qui n'avaient pas été tués et qui seraient encore vivants aujourd'hui. – Et qui seraient encore vivants. – Alors, il y a une idée reçue, souvent pour les harkis, en deux catégories. Soit ils ont été tués, soit partis en France. C'est beaucoup plus complexe, là aussi. Beaucoup sont restés, parce que sur les 7 ans et demi de guerre, il y a eu entre 250 000 et 300 000 supplétifs, par roulement, bien sûr. Donc les premiers supplétifs… – Qui avaient rejoint l'armée française. – Voilà, sont restés sur place. Donc c'est un phénomène assez considérable, parce que quand vous rajoutez les familles, etc., ça fait un gros, gros volume de personnes. Et certains ont été, par exemple, emprisonnés. Les prisonniers, à la fin de la guerre, on n'en parle pas souvent. Et ceux-là, quand ils ont été libérés, ça pouvait être un an, voire plusieurs années après, jusqu'en 1969, il y a eu des supplétifs qui étaient encore dans les prisons. En sortant, ils ne sont pas forcément partis en France. Donc voilà, en Algérie, pour répondre à la question de M. Chebel, oui, il y en a encore en Algérie. – Comment ça se fait que le gouvernement algérien peut refuser que… – Ça, il faut poser la question, gouvernement algérien. – Vous n'avez pas de… – Ce sont des réseaux sécuritaires, de principes, c'est administratif, c'est ça ? Je voulais juste avoir une idée de… – Une idée. Vous savez, cette guerre d'Algérie, cette guerre d'indépendance algérienne, ça a été aussi… pas simplement une guerre contre la France, c'est aussi une guerre des frères. C'était une guerre terrible, une guerre civile intérieure, et qui a touché profondément les campagnes. L'Algérie, dans les années 50… – Comment entre le FLN et l'Arbée de Libération Nationale ? – L'Algérie, dans les années 50, c'est d'abord des paysans. 90% des Algériens vivent à la campagne. On a souvent associé la perception d'Algérie avec les villes. Or, c'est surtout la campagne. Et les Harkis, c'est un phénomène paysan. Et comme le disait Fatima Besnassi-Lankou à l'instant, les fractures, les divisions, les lignes de partage traversaient les familles paysannes. De sorte qu'on avait, bien sûr, la Hélène de paysans en armes, mais on a découvert progressivement par les travaux des historiens qu'il y avait aussi des paysans en armes, mais du côté de la France. Et cette fracture du monde paysan est absolument terrible. La guerre des frères, on a coutume de le dire, entre frères, elle est souvent beaucoup plus dure, beaucoup plus cruelle, impitoyable, que la guerre classique contre l'étranger lointain. Parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, celui qui est le plus proche. Et en l'occurrence, les Harkis, c'est-à-dire ces troupes supplétives de l'armée française, étaient au diapason d'une société paysanne, profonde, rurale. Certains même ne parlaient que le dialecte de leur propre région, le Cheoui ou le Kabyle, etc. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas tous la même langue, même, y compris. C'est-à-dire qu'il y avait cette sorte d'attachement à une petite patrie, sans connaissance de la patrie nationale, du nationalisme. – Qui a permis d'ailleurs à l'armée française d'utiliser plus facilement. – De les utiliser plus facilement, bien entendu, elle l'a aggravée. Le piège colonial s'est refermé sur eux, le piège colonial s'est refermé sur eux très très vite d'ailleurs, de manière tragique et très rapide, parce que précisément, ils étaient dans une situation de non-connaissance de ce que pouvait représenter une patrie nationale. Ils étaient attachés à une petite patrie locale, et c'est ce qui a permis à l'armée française effectivement de distribuer des fusils à ceux qui en fait voulaient protéger leurs familles, leurs doigts, leurs villages, leurs troupeaux. Simplement. Et à partir de là, l'engrenage s'est mis en place au fur et à mesure des années terribles, cruelles de la guerre, entre 56, 57, 59, 60, le plan Châle, etc. Et là, ça a été terrible. Et là, la division a été atroce et la guerre intérieure a été terrible. Et là, ça a créé des traumatismes dans la société algérienne, bien sûr. – Malek Chebel. – Non, quelques points seulement sur pourquoi les harkis ne sont pas reçus en Algérie ou ils sont refoulés. Je ne crois pas qu'il y ait un texte, je ne suis pas comptable, mais dans le mode d'administration algérienne, qui est déjà assez compliqué comme ça, il faut vérifier. Je ne pense pas qu'il y ait de texte, à ma connaissance. – En tout cas, il y a des choix… – En revanche, l'élément humain, individuel, joue énormément. – Oui. – Ça compense beaucoup d'ailleurs pour voir… – Et les déclarations présidentielles. – Parfois, oui, mais justement, j'allais venir là-dessus. – Parfois d'ailleurs, il vaut mieux avoir un texte face auquel on se positionne que de se laisser à l'aléatoire d'un douanier ou de quelqu'un d'autre qui décide à la place de l'État. En revanche, je pense qu'on a connu deux périodes importantes concernant l'ouverture de l'Algérie, sur notamment la France et le reste du monde. C'est d'abord la guerre civile en Algérie pendant une dizaine d'années qui a détraqué le lien de l'Algérien à l'Algérien du part et de l'Algérien au reste du monde. Et ça a fait poser beaucoup de questions aux Algériens sur place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, depuis la fin de la guerre, on va dire, Bouteflika, vraiment, à sa décharge, a essayé de faire en sorte pour, on va dire, huiler un peu les rapports entre la France et l'Algérie, et entre l'Algérie et le monde. Ceci étant, les choses évoluent et changent de tout au tout. Ça peut être tout de suite une tornade. Il suffit qu'un député se mette à faire du zèle, ou si un député français se met à faire du zèle. – Oui, oui, c'est la réaction épidermie dont on parlait tout à l'heure. – Les Algériens reprennent leurs droits, reviennent à leur point de… Ils disent, ils parlent de réciprocité. C'est le seul pays où, face au nombre de visas qu'accorde par exemple la France, l'Algérie estime qu'au volume, ils évaluent le nombre de visas aussi qu'ils vont accorder aux Français. Et qu'ils n'ont pas l'autorité comme ailleurs, ils vont, vous savez, pour aller au Maroc, vous avez besoin juste de votre carte d'identité nationale, vous rentrez au Maroc. Ce n'est pas le cas en Algérie. Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de raison que le citoyen français ait plus de droits en Algérie que l'Algérien qui veut venir en France ait de droits. – Alors moi je voulais compléter, parce qu'il me fait penser, quand vous aviez parlé d'une règle ou d'une loi qui pourrait leur interdire de passer ou pas, et en fait, il y a un cas particulier, ce sont, tout à l'heure je vous parlais des prisonniers. Mais il est vrai que quand les prisonniers, soit ils s'évadaient, soit à un moment, on leur permettait de partir, on les relâchait. Et là, ceux qui avaient choisi de venir en France parce qu'ils se sentaient menacés, et là, à ce moment-là, on leur a fait signer un document à la douane, leur disant, voilà, c'était un document sur lequel il était écrit, voilà, vous signez pour ne plus jamais revenir au pays. – Vous prononcez ça à leur nationalité algérienne ? – Non, non, non. – Tout en territoire ? – Non, absolument pas. – Ils s'engagaient à ne plus revenir. – Ils s'engagaient, ils s'engagaient à ne plus revenir. – Aux yeux de l'Algérien, justement, aux yeux de l'Algérien, ils estiment que, dans la mesure où les Harkis ont pris le Parti de la France, qu'ils soient français jusqu'au bout, d'une certaine manière. – C'est-à-dire qu'ils se disent, vous avez choisi… – C'est des traîtres à la nation. – Non, 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 mais sans aller jusqu'à l'aspect moral. – Non, non, bien sûr, moral, bien sûr. – Non, vous n'allez pas nous faire du Bouteflika. – Non, non, les Harkis Bouteflika l'a déclaré sur le territoire national français. – Je me disais, est-ce que sur ce plateau, on va utiliser le mot « traître » ? Vous venez de gagner, vous venez de gagner. – Non, 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 le mot de Bouteflika… – Vous venez de gagner. – Je rappelle le mot que Bouteflika a lancé en France. – Oui, oui, oui. – C'est intéressant à voir, c'est que nous ne sommes encore pas tellement éloignés du voyage du président algérien, quand en France, il l'a déclaré. Et où il a… Oui, mais c'est très important à comprendre, c'est que ça renvoie, même s'il n'y a pas de texte officiel, à une perception qui reste idéologique et politique, sur la notion de « traître » encore aujourd'hui dans l'Algérie. Même si on sait que dans la société, c'est plus complexe que ça. – Oui, mais… – C'est encore un enjeu politique. – Oui, mais je crois que tant qu'on continuera à parler de « traître », on ne s'en sortira pas. Je crois qu'à un moment, il faut… – Vous le savez très bien. – Je crois qu'à un moment, il faut arrêter. – Eh bien, justement, on va arrêter et passer à la dernière partie de cette émission. On va s'intéresser, continuer à s'intéresser aux Algériens, 50 ans après l'indépendance. Regarde sur la jeunesse algérienne. – Le quartier de Belcourt, au cœur de la capitale algérienne. La veille, c'était l'un des foyers de la contestation. Aujourd'hui, le quartier a retrouvé son calme. Pour combien de temps ? Le ministre algérien de l'Intérieur vient de confirmer la mort de manifestants, des centaines de blessés, les émeutes de la vie chère, mais pas seulement. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes Algérois. Pas des casseurs, juste une jeunesse qui exprime son mal de vivre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – J'envoie des CV, ils ne rappellent jamais. Je les ai implorés de me donner un boulot, d'agents de sécurité, la nuit, le jour, aucune réponse. Moi, si j'ai l'occasion des migrés clandestinements, je fonce. Au Canada, en Australie, même en Inde ou au Pakistan. Je ne reste pas ici, il n'y a aucun avenir pour moi ici. – Une mal-vie, pas pour tout le monde, selon certains. – Ils vivent, les fils de généraux, de colonels, mais le peuple, lui, il crève. – Même si tu trouves un petit boulot, tu te démerdes, le soir venu, il n'y a rien à faire. Tu rentres à la maison, tu restes au quartier, il n'y a rien. – Pourtant, de la vie générale, casser n'est pas la solution. – Il y a pas mal de choses, une grève générale, par exemple. – Mais casser ? – Casser, non, casser, non. Parce que c'est le simple citron.